Alors, dans cette vidéo, on va appliquer une deuxième application du théorème de Gauss, donc sphère uniformément chargée en surface. Donc, on a comme une sphère, voilà, un d'une sphère réelle, la distribution de charge, elle est surfacique, donc sigma, lié à dq sur ts, ou la cq sur s, d'accord ? Donc ici, la distribution, c'est sigma, donc, a de la sphère, un d'une charge, total, et il y a q, d'accord ? Voilà. Alors, le théorème de Gauss, vous allez voir qu'il y a une très grande simplification, donc nukteb phi est égale l'intégrale de E ds, est égale à sangle des charges intérieures à la surface de Gauss et epsilon 0. Donc, la plupart des cas, la plupart des cas, ils se terminaient de cette façon. Donc, là, pour les prochains exercices, vous allez voir que c'est pratiquement tout le temps comme ça. Donc, le champ électrique E, le champ électrique E, fois la surface de Gauss, c'est une surface que nous avons choisie, est égale, donc la sangle des charges intérieures à cette surface sur epsilon 0. J'ai une sphère de rayon R, uniformément chargée en surface. Donc, je vais choisir une surface fermée, surface de Gauss, qui ressemble à cette sphère. Donc, n'importe une sphère. Donc, je vais prendre une sphère, d'accord ? Une sphère de rayon petit r, où c'est la surface de Gauss. Alors, tu as bien dit, que c'est la sphère que j'ai choisie là-bas, c'est 4Pi R². Je vais prendre une sphère, où je chauffe sans des charges intérieures. Je me place ici, où je chauffe, je vais prendre une charge intérieure à cette surface, c'est-à-dire une sphère, où je vais prendre une charge intérieure à cette surface, où je vais prendre une charge Q, donc Q sur Y0. Très bien, classe E est égale donc Q sur 4Pi Y0 R². Donc, 1 sur 4Pi Y0, donc c'est K, donc c'est KQ sur R². Ou à des mètres de 4K comme moi, l'eau. KQ sur R². Mètres de 4K comme moi, l'eau. C'est exactement pareil que c'est identique au champ électrique créé par une charge ponctuelle. C'est une charge ponctuelle. Et la distance R qui est bien, donc, qui est bien, la sphère, comme si c'était une charge ponctuelle. On a mis le champ électrique. Bien. Et maintenant, nous avons mis ce qui est, on a calculé, on a pris la surface de Gauss à l'extérieur de cette sphère. Et on a mis le champ. Regardez, pour être rigoureux, je prends une sphère, c'est la sphère un rayon R nous avons une sphère de gosse fermée de rayon R normalement je vais balayer la sphère a une sphère à l'extérieur ou à l'intérieur donc la sphère à l'intérieur on va la traiter je vais choisir une surface de gosse la surface de gosse pour r inférieure à grand R une sphère de gosse nous n'avons pas le théorème de gosse E fois la surface de gosse est égale à 100 décharges intérieures de cette surface sur y0 directement je vais me placer ici où je fais une charge à l'intérieur maintenant je veux dire c'est-à-dire que la société de charge sigma elle est surfacique c'est-à-dire que toutes les charges sont en surface il y en a à l'intérieur mais cache les charges donc E fois 4 pi R au carré est égale à 0 sur y0 parce que les charges à l'intérieur de cette surface ma cache donc il y en a une sphère les charges sont ici derrière ma cache donc sans décharge intérieure c'est 0 donc le champ électrique E est nul donc pour résumer si petit r est grand devant R un des E est égal à KQ sur R au carré si petit r est inférieur à grand R j'ai E est égal à KQ sur plutôt KQ sur R au carré qui est égal à 0 parce que la charge est nulle donc E fait le K est nulle ou fait le K est égal à ça voilà pour le calcul du champ électrique pour une sphère uniformément chargée en surface donc le théorème de Gauss on va voir à la prochaine vidéo le calcul du champ électrique pour un plan à la prochaine vidéo plan infini plan infini voilà on a terminé vous voyez que la plupart des cas on utilise ça d'accord bon courage pour la suite on a terminé pour la suite pour la suite